Salut, petite vidéo news 100% drone aujourd'hui sur la chaîne. Vous l'avez probablement vu, DJI vient de sortir un nouvel appareil de sa série Mavic 3, le Mavic 3 Pro. On va en reparler, on va parler également d'une petite surprise qui nous ont glissé là-dedans. Mais surtout, on profite de cette annonce pour parler un petit peu de plein d'autres actualités qu'il y a eu dans l'univers drone au printemps 2023. Cinq plus précisément que je vous ai sélectionnés. Je suis interroupé là-dessus, on attaque. Alors l'actu numéro 1, elle concerne FIMI. FIMI, c'est un constructeur de drones concurrent à DJI, même si dans leur rapport de force, ils sont beaucoup plus petits. Ils ont développé depuis 2-3 ans un appareil qui s'appelle le FIMI X8 Mini qui est un beau concurrent aux petits drones DJI, le DJI Mini SE, les Mini 2 par exemple. C'est un appareil qui fait moins de 250 grammes, qui peut fumer en 4K, qui a une bonne portée, une bonne autonomie, qui est plutôt bien stabilisé, mais qui propose des modes supplémentaires comme l'Active Track par exemple, à la différence des DJI Mini SE, Mini 2, etc. Et bien pour ce drone-là, FIMI vient de proposer maintenant une version 2, le FIMI X8 Mini V2. Pour moins de 500€, le FIMI X8 Mini est effectivement l'un des concurrents crédibles au modèle entrée de gamme de DJI. Ici, en version V2, FIMI apporte quelques petites nouveautés. Un capteur un poil plus gros de 1 sur 2,5 pouces contre 1 sur 2,6 pouces avant. Et une portée qui sera améliorée de 1 km, 9 km contre 8 auparavant. Mais c'est principalement au niveau de l'autonomie couplée au poids que FIMI apporte du changement. Dorénavant, le drone peut voler durant 31 minutes dans sa version de base, qui reste sous les 250g. Et en plus, si le point nouveau ne vous dérange pas, FIMI propose avec la V2 une batterie plus costaud, qui permet d'annoncer 37 minutes d'autonomie. En revanche, le drone pèsera ici 266g. Pour le reste, les fonctionnalités restent les mêmes qu'auparavant, un mode suivi automatique, du weight point, des panoramas, etc. Alors, pas de grosse amélioration, mais un FIMI X8 Mini qui se veut de plus en plus concurrentiel. Alors, info à savoir, le premier X8 Mini, donc la V1, elle était maintenant disponible en point de vente français, notamment Studio Sport, la caméra embarquée. La V2, pas encore. Elle est pensant que disponible que sur AliExpress et sur Banggood. Ça arrivera, je pense, dans quelques mois en France. C'est un concurrent assez sérieux que j'aimerais bien vous tester un jour. Allez, actu numéro 2. Là, c'est plus une alerte, une prévention pour éviter que vous fassiez à voir. Il y a malheureusement un nouveau site qui se prétend marque française de drones plutôt haut de gamme à des prix discount, qui est apparu en ligne. Ce site, c'est Aerostorm. Et la recette est toujours la même. Un revendeur de drones étrangers low cost au possible qui fait croire qu'il est une marque française sérieuse de drones de qualité à prix intéressants, toujours en promo, limite à moins 50%. Voici le drone en question, soit disant à 130 euros au lieu de 230. Je l'ai retrouvé sur Amazon, ce drone-là. Et bien arrêtez, il coûte 50 euros à peine. Il est probable que vous le retrouviez en annonce ou en poste publicitaire sur YouTube, sur Facebook par exemple. C'est comme ça qu'ils essayent de se faire connaître. Donc incite à fuir très clairement. Si jamais le petit drone t'intéresse, prends-le directement à son prix normal, 50 euros sur Amazon. Troisième actu, on rentre doucement vers DJI. DJI, là, en avril, vient d'annoncer que le SDK était maintenant public pour le Mini 3 et le Mini 3 Pro. Alors le SDK, qu'est-ce que c'est ? En quoi c'est intéressant ? C'est en fait ce qui permet aux applications tierces de pouvoir rendre compatibles leurs applications pour les drones en question. Avec le SDK qui est maintenant public, les applications comme Leechy, comme DroneLink, vont pouvoir travailler pour qu'on puisse voler avec leur application plutôt que DJI Fly. C'est déjà le cas pour DroneLink actuellement qui est en version bêta sur le Mini 3 et sur le Mini 3 Pro. Leechy, ça va arriver plus tard. Alors en quoi c'est intéressant ? Ça peut l'être, par exemple, pour le Mini 3 qui n'a pas actuellement de mode ActiveTrack. Eh bien avec ces applications-là, notamment Leechy, tu peux avoir l'ActiveTrack, tu peux avoir des modes de suivi en fait automatiques qui seront compatibles. Alors c'est pas aussi performant que l'ActiveTrack sur DJI Fly pour les drones qui en sont pourvus, mais c'est quand même une belle petite solution pour des drones qui en sont dépourvus de base. Grâce à des applications tierces, tu pourras voler du coup en mode ActiveTrack avec ton appareil. Alors bien sûr, il faut faire hyper attention avec ces drones-là, comme le Mini SE, le Mini 2, le Mini 2 SE, etc. qui n'ont pas en fait de capteur d'obstacles. En mode ActiveTrack, c'est beaucoup plus dangereux forcément. Si tu ne fais pas attention pendant l'ActiveTrack, ils pourraient en fait bien sûr se prendre un élément du décor et du coup avoir un crash. Allez, actu numéro 4. Là c'est bon, on rentre dans les annonces qui ont été faites hier. Au moment, j'enregistre cette vidéo par DJI, la sortie du Mavic 3 Pro. Alors ce Mavic 3 Pro, un petit peu comme le Mavic 3 classique quand il est sorti, ça paraît simple sur le papier, mais en réalité derrière, il y a plein de petits détails qui peuvent être assez importants. On fait le point là-dessus. Le Mavic 3 Pro est effectivement de base simple à comprendre. C'est un Mavic 3 avec une troisième caméra en plus. Une télécaméra moyenne de 70 mm. Ici, avec un capteur de 1 sur 1,3 pouces pour celle-ci. Le même capteur que pour les Mini 3. Avec, on peut filmer jusqu'en 4K à 60fps, on a un profil D-Log M et 48 millions de pixels pour les photos. Mais il y a également quelques petites améliorations pour la caméra téléobjectif. Celle-ci passe de 162 mm à 166, pas bien important. En revanche, son ouverture s'agrandit, passant de f4.4 à f3.4. A noter qu'en version ciné, les 3 caméras peuvent enregistrer en ProRes. Ça, c'est les points positifs. En revanche, il y a deux détails plutôt négatifs à prendre en compte. Son autonomie est un poil réduite, 43 minutes contre 46 auparavant. Mais surtout, c'est au niveau de la réglementation qu'il a le plus gros changement. Ce Mavic 3 Pro a pris 50 grammes de plus et dépasse maintenant la barre des 900 grammes. A la différence des Mavic 3 et Mavic 3 classiques, il n'est donc plus certifié C1 mais C2. Cela veut dire qu'avec lui, on est en sous-catégorie d'opération A2 et pas A1. Au niveau des prix, ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il reprend à peu de choses près les prix du Mavic 3 tout court. Il attaque à 2100€ en pack simple mais avec de base la DJI RC avec un écran et pas la RC 1 an. D'autres packs plus complets et plus chers sont bien sûr proposés. Cet écart de prix relativement faible avec le Mavic 3 rend ce dernier peut-être moins intéressant. C'est en tout cas ce que DJI pense car, ça m'a surpris, le Mavic 3 a tout simplement disparu du catalogue DJI. Maintenant que le 3 Pro est sorti, ça semble fini pour le Mavic 3. Et oui, un an et demi, c'est au final la durée de la carrière du Mavic 3 tout court qui au final aura eu une carrière assez courte. En revanche, y compris pour le Mavic 3, avec l'annonce du Mavic 3 Pro, ils ont rajouté un nouveau truc que beaucoup de gens attendaient sur leurs différents appareils. On passe à la news numéro 5. Avec l'annonce du Mavic 3 Pro, DJI a glissé une autre annonce. Les lunettes et le joystick motion controller du DJI Avatar sont maintenant compatibles avec plusieurs de leurs appareils. Effectivement, ça on ne s'y attendait pas. Ça concerne les DJI Google 2, les DJI Google Integra et le motion controller 2 qui maintenant sont compatibles avec tous les drones Mavic 3 et avec le Mini 3 Pro. Sur la boutique DJI en ligne, pour les drones en question, tu as maintenant un pack supplémentaire en option pour acheter une de ces lunettes et le motion controller 2. Selon si c'est les Google 2 ou Integra, le pack coûte 760€ ou 950. Je sais que pas mal de personnes aimeraient piloter leurs drones classiques stabilisés avec des lunettes. C'est maintenant compatible pour le Mavic 3 et le Mini 3 Pro. Ça c'est cool. Est-ce que ça arrivera potentiellement sur d'autres appareils ? Je pense pour les futurs appareils, pas pour ceux qui sont déjà sortis. Donc R2S, Mini 2, Mini 3 tout court, ça je ne pense pas. Truc à savoir qui est important pour piloter avec les lunettes, il faut forcément piloter avec le joystick également. Tu ne peux pas piloter avec la DJI RCN1 ou avec la DJI RC. Il faut forcément les deux ensemble. Petit rappel au niveau de la réglementation, si vous volez avec les lunettes, peu importe que ce soit un drone FPV ou un drone classique, vous volez en FPV au final, first person view. Et donc il faut être légalement deux, un qui pilote et un l'accompagnateur qui peut checker à vue le drone. Voilà, c'était mes 5 actualités drones plutôt orientés de loisirs au printemps 2023. On n'a pas parlé ici du DJI Inspire 3 qu'ils ont sorti également, qui est un drone vraiment très haut de gamme, professionnel, etc. Ça ne concerne pas vraiment le public de ma chaîne. Curieux d'avoir vos retours notamment sur la compatibilité maintenant entre les lunettes du DJI Avatar et certains drones classiques. Est-ce que ça vous intéresse, notamment en rajoutant le prix que ça demanderait ? Bref, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve rapidement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501